Rebonjour à tous, c'est encore madame Zamboto, nous sommes toujours dans le cours sur les travaux d'inventaire et plus particulièrement dans le chapitre 1 qui concerne la régularisation des comptes de stock à l'inventaire. Nous abordons maintenant la deuxième vidéo qui correspond en fait aux applications, sachant que vous avez déjà visionné la première vidéo dans une première partie. Pour cette première application ou ce premier lot d'applications, nous allons chercher à régulariser des comptes de stock d'éléments achetés, c'est à dire soit des stocks de marchandises, soit des stocks de matières premières et fournitures. Dans cette première application je vais considérer le cas d'une entreprise qui a un stock final, en l'occurrence il s'agit ici de marchandises, qui est inférieur à son stock initial. Alors quand le stock final est inférieur au stock initial, essayez de réfléchir un petit peu. Est-ce que ça veut dire qu'on a stocké ou qu'on a déstocké ? Si vous avez un petit peu de mal avec ça, ce que vous pouvez faire, c'est faire un dessin. Vous prenez un stock initial qui est ici plus grand que le stock final. Donc vous voyez bien ici que, puisque le stock initial est plus grand que le stock final, ça veut dire ici que l'entreprise a déstocké. On est ici sur une situation de déstockage. Pour vous en convaincre, on peut lire le contexte. Donc on voit qu'en N, l'entreprise a enregistré des ventes de marchandises pour 197 300 euros et des achats de marchandises pour 125 800 euros. Au 1er janvier, vous aviez un stock initial de 40 500 et vous aviez au 31 décembre un stock final de 37 600. Donc vous voyez bien ici que le stock final de 37 600 est plus petit que le stock initial de 40 500. Ça vous montre bien ici que l'entreprise a déstocké. Concrètement, nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la régularisation des comptes de stock à l'inventaire. Je dois toujours passer deux écritures. Une écriture dans laquelle je vais annuler le stock initial et une deuxième écriture dans laquelle je vais constater le stock final. Pour annuler le stock initial, il convient déjà de déterminer dans quel compte ce stock apparaît. Bien sûr, c'est un compte de stock, donc ce stock apparaît dans un compte de la classe 3. Mais si je veux le compte de stock de marchandises en particulier, je cherche dans mon plan de compte et je vais trouver le compte 37 stock de marchandises. Et bien ce stock de marchandises, je veux le sortir du patrimoine, donc je vais penser qu'il faut le créditer. Je vais créditer le stock initial pour 40 500 dans le compte 37. Et en contrepartie, puisque tout compte de stock a son compte de variation de stock, ici il s'agit d'un stock d'éléments achetés, donc je vais trouver le compte de variation de stock dans un compte de la classe 6. Il s'agit du compte 6037. Passons maintenant à l'écriture. La première écriture donc nous invite à sortir, je vous l'ai dit, le stock de marchandises, donc je le mets bien ici au crédit pour bien montrer que je suis en train d'enlever ce stock de mon bilan. Et en contrepartie, je vais débiter le compte de variation de stock de marchandises. Donc vous avez bien compris, ici j'ai fait apparaître le stock initial. Dans un deuxième temps, on va constater le stock final. Et pour constater le stock final, on va reprendre la même écriture, mais dans l'autre sens. Ça veut dire que le compte de stock de marchandises, au lieu de sortir, il va rentrer. Mais cette voici pour la valeur du stock final. Et le compte de variation de stock de marchandises, au lieu d'être débité, il va être crédité. On va donc se retrouver avec le compte 37, stock de marchandises au débit. Le compte 6037, variation du stock de marchandises. Pour quelle valeur ? Et bien pour la valeur ici du stock final. Je cherche le stock final dans mon énoncé et je le trouve ici. Il est à 37 600. Je n'ai donc plus qu'à remplir mon écriture comptable. Vous remarquez que mes écritures comptables ont été enregistrées à chaque fois à la date d'inventaire, qu'elles ont bien été séparées. Je n'enregistre pas l'annulation et la constatation dans la même écriture. Et j'ai bien fait apparaître ici les libellés, qui sont toujours les mêmes, annulation du stock initial, constatation du stock final. Concrètement, une fois que j'ai rempli mes écritures comptables, je vais pouvoir remplir ma balance des comptes après inventaire. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire à la fois de compléter la balance des comptes avant inventaire, et celle après inventaire, pour voir ce qui se passe entre les deux. Avant inventaire, concrètement, vous avez un stock de marchandises qui correspond au stock initial. Donc avant inventaire, dans ma balance, il y a un montant de 40 500, qui est un solde débiteur, puisque c'est à l'actif et à l'actif, on a des comptes débiteurs. Le compte achat de marchandises, c'est marqué dans votre énoncé, il est à 125 800. Donc évidemment, le compte d'achat a également un solde débiteur. Et puis, le compte vente de marchandises, c'est un compte de vente, donc il a un solde créditeur. Vous avez le montant qui est marqué ici, 197 300. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette balance de compte après inventaire ? Après inventaire, c'est une fois qu'on a réalisé ces écritures d'inventaire. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, notre stock de marchandises n'a plus un solde débiteur de 40 500, car le 40 500, on le voit bien ici, il a été crédité. Donc une fois qu'on a passé la première écriture, le compte de stock est à 0 et on l'a de nouveau rempli dans la deuxième écriture pour un montant de 37 600. Donc après inventaire, c'est le montant du stock final qui apparaît dans ma balance. Le compte 607 et le compte 707 sont identiques. On va se retrouver avec 125 800 et 197 300. Ces deux comptes, en fait, n'ont pas été modifiés par mes écritures d'inventaire. Vous pouvez vérifier, il n'y a pas de compte 607 et pas de compte 707 dans mes écritures précédentes. Par contre, il y a un nouveau compte qui apparaît dans cette balance après inventaire, ce nouveau compte, c'est le compte 6037. Regardez, il est ici. Ce compte 6037, il a été à la fois débité et crédité. Donc je vais écrire ici 6037, variation de stock de marchandises. Alors j'écris avec des abréviations et je vais devoir calculer le solde de ce compte. Alors je fais ça dans un petit coin de feuille, un petit coin ici, je prends mon compte 6037 et je me pose la question de combien a-t-il été débité, de combien a-t-il été crédité. Il a été débité pour 40 500. Il a été crédité pour 37 600. Il a donc un solde qui est comment ? Débiteur ou créditeur ? Alors il y a plus de débit que de crédit, donc on a un solde débiteur. Ce solde débiteur, donc dans un compte et je le fais apparaître au crédit. Je fais ma petite soustraction. Donc prenez le temps de prendre votre calculatrice comme moi je le fais, parce que j'ai oublié de la sortir. Ça c'est tout moi. On va chercher ça. Je pourrais le faire de tête, mais j'ai un petit peu la flemme. Et donc on va trouver une variation de stock qui s'élève à 2900 euros. 2900 euros, c'est un solde débiteur. Donc je vais le reporter ici, dans la colonne de gauche, puisque je suis dans la balance. Dans la balance, on n'inverse pas les comptes. Une fois que j'ai présenté ma balance des comptes après inventaire, c'est sur la base de cette balance après inventaire que je vais pouvoir compléter mon compte de résultat, puis mon bilan. Pour compléter mon compte de résultat, je vais commencer par reporter donc tous les comptes de charges et de produits qui apparaissent dans ma balance après inventaire. Je commence par le compte achat de marchandises, qui est un solde débiteur de 125 800 euros. Je reporte ça bien sur la ligne achat de marchandises. Ensuite, je vais reporter la variation de stock de marchandises. Alors vous voyez qu'il y a deux variations de stock ici dans votre compte de résultat. Évidemment, ne vous trompez pas puisque on est en train ici de reporter la variation de stock de marchandises. Eh bien, on est bien ici sur le fait de compléter la variation de stock qui est juste en dessous des achats de marchandises. Bien sûr, la variation de stock se réfère toujours à l'élément qui est au-dessus. Ici, notre compte de variation de stock a un solde débiteur. Ce solde débiteur, on l'a vu tout à l'heure, il montre que l'entreprise a effectué un déstockage. On l'a analysé tout à l'heure. Et lorsque l'entreprise déstock, ça veut dire que pour pouvoir assurer les ventes de la période, non seulement elle avait dû acheter les marchandises qui ont fait l'objet d'une facturation et donc d'un enregistrement, mais elle a dû en plus puiser dans ses stocks pour pouvoir assurer la réalisation de toutes ses ventes. On va donc venir ici rajouter ce qui a été déstocké, c'est-à-dire un montant de 2 900 euros, ce qui montre bien que les achats de la période n'ont pas été suffisants pour pouvoir assurer toutes les ventes de marchandises. Donc ça, c'est pour le compte de variation de stock. Vous remarquez, il a un solde débiteur et il se reporte avec un plus. Si vous avez un petit doute pour savoir s'il se reporte avec un plus ou avec un moins, n'hésitez pas à recalculer la différence entre le stock initial et le stock final. Je vous rappelle que dans le cas présent, le stock initial était à 40 500, le stock final à 37 600, donc vous voyez bien que SI-SF est supérieur à 0. Ensuite, on n'a plus qu'à reporter les ventes de marchandises sans aucun problème. On reporte ici pour 197 300 euros. Donc si on essaye d'analyser ce qui s'est passé dans le compte de résultats, on voit bien ici que l'on a augmenté le montant des charges et le fait d'augmenter le montant des charges, ça fait baisser le résultat. Pourquoi est-ce que les résultats baissent dans le cas présent ? Eh bien parce que l'entreprise s'est appauvrie. L'année dernière, elle avait un stock plus important que cette année puisqu'elle a puisé dans ses stocks, elle a moins d'actifs dans son patrimoine et c'est pour ça qu'on doit augmenter les charges du montant de ce qui a été déstocké. Je peux ainsi calculer grâce à mon compte de résultats ce que j'appelle le coût d'achat des marchandises vendues. Pour cela, je vais additionner les achats de marchandises et la variation de stock, c'est-à-dire ces deux éléments-là. Donc j'écris ici 125 800 plus 2900. Je fais mon calcul sur la calculatrice, vérifiez évidemment ce que je fais, ça m'arrive de me tromper, ça fait 128 700 euros. 128 700 euros. On voit bien qu'on a supporté un coût d'achat qui est plus important que les achats effectivement enregistrés pendant la période. Complétons maintenant le bilan. Alors le bilan, c'est simple puisque concrètement l'écriture comptable nous a simplement permis de remplacer la valeur du stock de l'année dernière par la valeur du stock de cette année, c'est-à-dire la valeur du stock initial par la valeur du stock final. Le stock final, dans le cas présent, il est à 37 600, il faut juste faire attention parce que vous avez tendance à pas bien regarder, de bien mettre la valeur du stock sur la bonne ligne. Donc ici, je suis sur des marchandises. Donc j'ai 37 600 euros ici, ce qui correspond, vous l'avez compris, au stock final. Dans le cas présent, il n'y a pas de dépréciation, on n'a pas encore vu cette notion de cours. De ce fait, le net est également égal à 37 600 alors que l'année dernière, la valeur de notre stock de l'année dernière, donc celui avec lequel on a commencé l'année était de 40 500. 40 500 donc c'est le stock initial, mais c'est également le stock final de l'année dernière. Voilà pour cette première application. Donc vous avez compris, ici il y a eu un déstockage. Puisqu'il y a eu un déstockage, j'augmente les charges de la période pour bien signifier qu'il y a une diminution du patrimoine. On continue avec la deuxième application où cette fois-ci, vous avez un stock final qui est supérieur au stock initial. Alors essayons comme tout à l'heure de représenter cela. On a un stock initial du coup qui est plus petit que notre stock final, ce qui veut dire dans le cas présent que l'entreprise a stocké. Il y a eu un stockage. On a grosso modo le même type d'énoncé que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, il s'agit de matières premières. Donc l'entreprise B a enregistré des achats de matières premières pour 87 500 euros. Au 1er janvier, le stock initial de matières premières était de 16 200 euros. Et au 31 décembre, le stock final est de 19 700 euros. Donc je vais vous demander de faire comme tout à l'heure, deux écritures. Une première écriture qui annule le stock initial et une deuxième écriture qui constate le stock final. Attention, parce que ce ne sont plus des achats de marchandises, mais des achats de matières premières. Vous allez donc aller chercher dans votre plan de compte, quel est le compte de stock de matières premières et quelle est la variation de stock qui correspond au stock de matières premières. Normalement, vous avez dû trouver le compte stock de matières premières pour un montant de 16 200. Donc 16 200, je vous rappelle, c'est le stock initial que l'on sort du patrimoine. En contrepartie du compte de variation du stock de matières premières, qui est le compte 6031. C'est un compte qui commence par un 6, car les matières premières apparaissent comme étant des éléments achetés. Donc tous les éléments achetés ont pour contrepartie un compte de variation de stock, qui est un compte de la classe 6. Deuxième écriture, vous allez désormais constater le stock final. Donc si vous avez bien compris, on prend la première écriture et on l'inverse. C'est-à-dire que le compte de stock de matières premières va désormais être débité pour faire rentrer le nouveau stock. Et en contrepartie, le compte de variation de stock va être crédité. Pour quelle valeur ? Pour la valeur du stock final, c'est-à-dire pour 19 700 euros. Je passe à l'écriture et ça me donne donc le compte 31 qui est débité pour faire rentrer le nouveau stock. En contrepartie du compte de variation de stock de matières premières. On peut donc passer aux balances. Donc balance avant inventaire et balance après inventaire. Donc dans la balance avant inventaire, j'ai ici deux comptes qui m'intéressent, qui sont le compte de stock de matières premières et le compte d'achat de matières premières. Donc avant inventaire, au niveau de mon compte de stock, ce qui apparaît dans la balance, c'est le stock initial, c'est-à-dire ici 16 200 euros. Et pour mes achats de matières premières, ils sont dans l'énoncé, ils sont à 87 500 euros. Après inventaire, dans mon compte de stock de matières premières, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien ici, j'avais le stock initial, désormais je vais faire apparaître le stock final, c'est-à-dire 19 700 euros. Mes achats de matières premières, eux, ne changent pas. Ils n'ont pas été modifiés par les opérations d'inventaire. Et j'ai un nouveau compte qui apparaît, qui correspond au compte de variation de stock de matières premières. Je vais en calculer le solde. Alors, je peux faire ça toujours, comme tout à l'heure, dans un petit coin de feuille. J'ai le compte 6031, qui a été ici débité pour 16 200, c'est-à-dire pour la valeur du stock initial, et crédité pour 19 700. Donc j'ai le débit et j'ai le crédit. Est-ce que ce compte a un solde débiteur ou créditeur ? Eh bien, dans le cas présent, vous voyez bien qu'il y a plus de crédit que de débit. Donc on a un solde qui est créditeur, et ce solde va se retrouver en faisant crédit moins débit, autrement dit, dans le cas présent, stock final moins stock initial. Vous allez ainsi retrouver un solde de 3500. Donc j'ai écrit solde créditeur 3500. Et je vais ici le reporter, exceptionnellement, dans la colonne crédit, parce que normalement, les comptes de charge ont un solde débiteur. Donc ici, on a quelque chose qui n'est pas courant. Une fois que j'ai ma balance des comptes après inventaire, je vais pouvoir compléter, comme tout à l'heure, mon compte de résultats et mon bilan. Je commence par compléter ici la rubrique achats de matières premières et autres approvisionnements, où je reporte le compte 601. Donc le compte 601, on fait bien attention, on change ici de catégorie, et on le reporte ici pour 87500. Je vais ensuite reporter la variation de stock de matières premières. Dans le cas présent, cette variation de stock de matières premières a un solde créditeur. Et bien, puisqu'elle a un solde créditeur, je vais devoir la reporter avec un signe moins, ce que je peux présenter de deux façons différentes. Soit je vais écrire moins 3500, soit je vais écrire 3500 entre parenthèses, puisque les chiffres qui sont entre parenthèses en comptabilité correspondent à des chiffres négatifs. Alors, pourquoi est-ce que je vous le reporte avec un moins ? Si vous regardez bien, dans le cas présent, il y a eu un stockage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une partie des achats de matières premières ici, que l'on a réalisé, qui n'ont pas été consommées par l'activité. Il convient donc d'enlever ce qui a été stocké du montant des charges, afin de rendre compte du fait que l'entreprise s'est enrichie. Pourquoi elle s'est enrichie ? Parce qu'elle a plus de stocks dans son patrimoine. Si vous voulez vous en convaincre, vous pouvez calculer votre variation de stock en faisant stock initial moins stock final. Et vous remarquerez ici que le stock final étant supérieur au stock initial, ça vous donne une variation de stock qui est négative. C'est comme dans le cas de la soirée chez Kenza, avec les sodas qu'on a été stockés, qu'on les avait enlevés des charges pour rendre compte de ce qui a été effectivement consommé. Il n'y a pas de production vendue ici, puisque je ne vous donnais pas les informations. Donc du coup, on a terminé en ce qui concerne le compte de résultat. On va pouvoir calculer le coût d'achat des matières premières et approvisionnement consommé. Donc on se rend compte qu'on a acheté 87 500 de matières premières et approvisionnement, mais que tout n'a pas été consommé car il y en a une partie qui a été stockée. Donc moins 3 500 on va faire. C'est-à-dire plus la variation de stock, mais comme la variation de stock est négative, on fait moins 3 500. Ce qui nous donne ici, un montant, que je ne me trompe pas dans mon calcul mental, ça me donne 84 000 euros. On va pouvoir reporter ces éléments dans le bilan. Donc sur la rubrique qui m'intéresse, c'est la rubrique matières premières. Donc je change de ligne. Et sur cette ligne, je vais reporter le stock final. Quel est le stock final dans le cas présent ? On va chercher dans le contexte et on voit qu'il est de 19 700. Il est là, mon stock final, c'est dans le compte de la classe 3. Je n'ai pas de dépréciation, donc le net est de 19 700. Et l'année dernière, mon stock à la fin de l'année, ou en début d'année N, s'élevait au stock initial, c'est-à-dire 16 200. Voilà pour cette deuxième application, qui à la différence de la première, montre qu'il y a eu ici un stockage. 71 355, avec un compte de produits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois qu'on a nos numéros de compte, l'écriture comptable correspond à la même logique que d'habitude. Le compte de stock est crédité pour montrer que le stock initial doit être annulé. On le sort du patrimoine, en contrepartie du compte de variation de stock de produits finis. Et forcément, pour la deuxième écriture, vous allez faire l'inverse. Vous allez débiter le compte de stock de produits finis pour la valeur du stock final, cette fois-ci, en contrepartie du compte de variation de stock des produits finis, pour une valeur de 61 300 euros. Une fois qu'on a fini nos écritures de régularisation, on va pouvoir compléter la balance avant inventaire et la balance après inventaire. Donc avant inventaire, réfléchissez bien, qu'est-ce qu'on met dans le compte de stock de produits finis ? Stock initial ou stock final ? Il s'agit du stock initial pour un montant de 50 300 euros. Quant aux ventes de produits finis, elles sont dans l'énoncé, elles s'élèvent à 219 400 euros. En ce qui concerne la balance des comptes après inventaire, après inventaire, dans le compte de stock, on va mettre le stock final. Dans le compte de vente de produits finis, on reporte le même montant qu'avant inventaire. Et pour le compte de variation de stock, vous prenez une petite feuille, vous calculez, vous reportez ce qu'il y a au débit, ce qu'il y a au crédit. Donc là, il y a 50 300 euros au débit et 61 300 euros au crédit, ce qui indique ici que la variation de stock de produits finis a un solde créditeur de 11 000. Donc ici, vous avez une variation de stock qui indique que l'entreprise a stocké, puisque le stock final est plus grand que le stock initial. Et dans ce cas-là, elle a un solde créditeur en comptabilité. Une fois que vous avez votre balance des comptes après inventaire, je vais vous demander de faire pause un petit peu et d'essayer de remplir votre compte de résultats et votre bilan. Au niveau du compte de résultats, ce qui nous intéresse, c'est la partie produits, puisque ici, c'est simplement un extrait des comptes de l'entreprise qui vous est donné. On va reporter les ventes de produits finis en production vendue et en montant du chiffre d'affaires, pour un montant de 219 400. Et on va également reporter le montant de la production stockée. Cette production stockée ayant un solde créditeur, elle se reporte avec un plus, puisque ici, on doit rajouter à la production vendue le montant du stockage qui a été réalisé par l'entreprise. Si vous voulez vous en convaincre, vous pouvez évidemment recalculer en faisant SF moins SI. Ça vous permettra de voir que la production stockée est bien positive. Dans un deuxième temps, vous allez calculer la production de l'exercice. La production de l'exercice, dans le cas présent, a été plus importante que la production vendue. Elle s'élève à 219 400 plus 11 000. On a donc au total produit pour 230 400, mais on n'a vendu que pour 219 400. Enfin, vous complétez le bilan, complétez bien sûr la bonne ligne. Il s'agit ici d'un stock de produits intermédiaires et finis. Vous avez en montant pour l'année N, le montant du stock final, et pour l'année N-1, le montant du stock initial de l'année ou du stock final de l'année dernière. A savoir, enfin, au niveau du bilan, vous reportez pour l'année N, le montant du stock final, qui a remplacé le montant du stock initial, qui l'année dernière était de 50 300 euros. Donc, vous remarquez bien ici, qu'il y a eu un stockage, et lorsque l'on stocke des produits finis, ce stockage vient augmenter le montant des produits. Cela mécaniquement va faire augmenter le résultat, ce qui montre bien que l'entreprise augmente son patrimoine, augmentation du patrimoine, qui se matérialise par l'augmentation des stocks dans le bilan. On continue ensuite par l'application numéro 4, et cette application, je vais vous demander de la faire en autonomie, parce que maintenant, vous avez tous les éléments, donc l'écriture, elle est déjà prête, c'est encore une régularisation de stock de produits finis, mais, à la différence de tout à l'heure, vous avez un stock final, qui est inférieur au stock initial, ce qui indique ici, que l'entreprise a quoi ? Elle a stocké ou elle a déstocké ? Le stock final est plus petit que le stock initial, ça veut dire ici qu'on a déstocké. Donc je vous laisse faire pause au niveau de la vidéo, vous complétez votre écriture comptable, votre balance, votre compte de résultat, votre bilan. Voilà pour l'écriture comptable, vous annulez le stock initial de produits finis pour 16 200, et vous constatez un stock final de 14 700 euros. On reporte maintenant les informations dans la balance. Dans la balance avant inventaire, vous avez un solde débiteur pour le stock de produits finis, qui correspond au stock initial, pour 16 200 euros. Pour les ventes de produits finis, un solde créditeur, évidemment, pour 350 800 euros. C'est l'information qui est donnée dans le contexte. Après inventaire, maintenant, le stock de produits finis passe au stock final, donc à 14 700 euros. On voit bien ici que le stock a diminué. Vous avez des ventes de produits finis qui restent inchangées, et vous avez votre compte de variation de stock, qui avait été débité pour 16 200 euros et crédité pour 14 700 euros, ce qui indique cette variation de stock à un solde débiteur. L'entreprise ici a déstocké. On reporte ensuite ces informations dans le bilan. La production vendue correspond au chiffre d'affaires et s'élève à 350 800 euros. On enlève de la production vendue la production qui a été stockée pour trouver la production de l'exercice. En faisant 350 800 moins 1500, on trouve une production de l'exercice de 349 300. Ça veut dire que pour pouvoir assurer la totalité de ses ventes, l'entreprise a dû puiser dans ses stocks. Puisqu'elle a moins de stocks à la fin de l'année, elle s'est appauvrie. Puisqu'elle s'est appauvrie, cela se matérialise dans le compte de résultats par une baisse des produits. La baisse des produits va entraîner une baisse du résultat. Et au niveau du bilan, vous avez une diminution du stock qui montre bien que l'entreprise a moins de patrimoine. Voilà pour cette quatrième application. On va maintenant passer au TD. Niveau exercice, vous avez de quoi faire puisque dans le TD1, vous retrouvez, je crois, 6 exercices. Le premier étant l'exercice 1, c'est celui par lequel vous allez commencer, qui est un exercice vraiment d'application du cours. Simplement, vous allez devoir analyser vous-même les informations du contexte. Pensez bien à repérer à chaque fois si vous avez un stock initial, un stock final. Si on vous donne une balance avant inventaire, c'est qu'on vous donne des informations sur le stock initial. Si on vous donne des informations après inventaire, c'est qu'on vous donne des informations sur le stock final. Donc essayez de bien lire le contexte avant de foncer tête baissée pour réaliser les exercices. Je vous conseille à titre personnel de réaliser ces exercices à plusieurs. Faites-vous un zoom ou, je ne sais pas, une session vidéo avec d'autres personnes afin de rendre ces réalisations un petit peu plus ludiques. Ça vous fera peut-être perdre un petit peu de temps sur la réalisation, mais au moins, vous prendrez peut-être un petit peu plus de plaisir. Je ferai un maximum de corrections d'exercices par vidéo, mais je n'aurai pas forcément le temps de tout faire puisque ce n'est pas tant la vidéo qui est longue à enregistrer, c'est la réalisation des diaporamas. Mais il y aura surtout un test sur Moodle, sur l'ENT, sur vraiment les bases de ce chapitre pour vérifier que vous l'avez bien visionné. Donc si vous avez deux au test, ça veut dire que vous n'avez soit pas appris, soit rien compris, soit pas regardé la vidéo. Donc ça me pose un vrai problème. Et dans ce cas-là, je vous demanderai de refaire le test à plusieurs reprises jusqu'à avoir une note qui est correcte. Sur ce, je vous souhaite bon courage dans la réalisation de vos exercices. Faites ça sérieusement. Pas à la va-vite. Il y en a, ils mettent juste les numéros, ils mettent les sommes, et puis voilà, ils font ça un petit peu trop, trop rapidement et ils enlèvent toute la rigueur qui est liée à la comptabilité. Non, prenez bien le temps de noter vos comptes, vos intitulés, c'est ce qui fera aussi que dans le cadre de l'examen, vous retrouverez vos numéros et vous intitulés très rapidement. Donc prenez le temps de faire les choses correctement. Vous pouvez garder cette vidéo dans vos favoris, vous abonner aux vidéos de la chaîne avec la petite cloche de notification qui vous indiquera dès que les prochaines vidéos seront prêtes. Et n'hésitez pas à me faire un retour ou à poser vos questions dans les commentaires. A très bientôt. Travaillez bien.